Cette dernière manche de la 48ème étoile de baissage, c'était celle d'Alès, celle que le futur vainqueur Tony Gallopin avait coché sur le calendrier de la course en compagnie de ses équipiers. Solide et audacieux, l'exporteur du maillot jaune sur le Tour de France voulait effacer la série de 3 2ème places qu'il avait signée lors des précédentes éditions de l'étoile. Il est dans un très bon temps Tony Gallopin, il est en moins de 15-40, il va réaliser le meilleur temps probablement Tony Gallopin, il est parti pour faire mieux que Yoann Payot sur la ligne d'arrivée ! Et il le fit avec maîtrise et autorité en terminant avec 20 secondes d'avance sur son dauphin, Yoann Payot. Faire le coup double, c'est ce que l'équipe on avait cherché toute la semaine à garder, c'est temps tous ensemble pour que ça se joue ici et que le plus fort du contre-la-mongue est le général. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est vraiment une super chose. La course n'était pas facile avec une boucle en cœur de ville d'Alès avant de partir vers le pôle mécanique. Et en finale, la montée de 3 km vers l'ermitage et ses pentes de 20%. Les coureurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes sous l'œil attentif des caméras de la chaîne L'Equipe, qui retransmettaient l'étape dans son intégralité et en direct. Pour cette première, la chaîne n'avait pas lésiné sur les moyens. Caméra fixe au départ, caméra moto derrière les coureurs et un hélicoptère pour prendre de la hauteur étaient en place pour couvrir au mieux l'événement. Mais Saoud Benterki, qui commentait l'épreuve depuis le plateau installé sur l'avenue Carnot, au pied de la rampe de départ, ne boudait pas son plaisir à l'issue de la course. L'expérience plus que gagnante, c'est vraiment une expérience dingue parce que c'était un plaisir énorme de vivre tous ces moments. Il y a une popularité incroyable, les gens hyper chaleureux, les coureurs qui étaient tellement contents d'être sur les toiles de BCH, d'être diffusés également. Bref, c'est une expérience hyper enrichissante. C'était ma première expérience sur une course cycliste pour la chaîne et c'est vraiment génial. On lance la saison de manière remarquable, c'est top. Cet après-midi, au milieu des champions, a été aussi une réussite populaire. En témoignait la foule qui se pressait au départ de l'avenue Carnot, qui symbolisait le changement de parcours voulu par les organisateurs. Un changement qui n'a en rien perturbé le déroulement de l'épreuve. C'est les techniciens du cours qui l'ont décidé. Je crois que ça a été pour moi une réussite. Je crois que le départ sur l'avenue Carnot, où il n'y a plus d'espace, les gens... D'ailleurs, on a vu au monde qu'il y avait ici. Je crois que l'accès était beaucoup plus facile. Alors c'est vrai que ça a causé quelques désagréments sur Alain. Parce qu'effectivement, il faut protéger le circuit. Et quelques routes étaient marrées, quelques routes étaient marrées. Mais c'est dimanche. Le champion de l'équipe AG2R vient confirmer le caractère déterminant de cette épreuve pour la victoire finale. Comme ce fut déjà le cas à cinq reprises par le passé. Un très beau final pour cette édition de l'étoile de Bessège, qui lance idéalement la saison cycliste internationale.